Il y a une différence entre vivre et survivre. On est habitués, nous, à la survie, mais à la vie… Le jour où on a accepté de travailler dans le communautaire, je l'ai bien dit dans le communautaire, c'est parce qu'on veut pousser, on veut relever des défis. La pauvreté, elle va très loin. Donc, on ne parle pas uniquement d'une pauvreté matérielle, mais on peut parler d'une pauvreté sociale, puis une coupure avec l'isolement social. On avance à TIPO. On avance parce qu'il y a des gens qui y croient. Moi, la première chose qui me vient dans la tête, c'est ça, c'est d'avoir ouvert les portes au monde avec qui on travaille. Permettre à des gens qui n'ont pas la chance de s'impliquer, puis c'est vraiment, là, un gros plus, en tout cas, c'est… Ouais, je pense que ça serait une des affaires que je serais le plus fier, plein mieux, ça serait ça, de nous avoir laissé la chance de pouvoir montrer ce qu'on était capable de faire, finalement. Plein-Milieu, pour moi, sa plus grande contribution, c'est d'être présent dans le quartier, d'être sur le plateau Mont-Royal à l'écoute des besoins. Je pense que oui, je peux faire une différence avec eux. Puis, qu'elles soient petites ou grandes, je pense que c'est de s'aimer des grandes. Au bout de la ligne, ils font ce qu'ils veulent ou ce qu'ils peuvent, ce qu'on leur donne entre les mains, tu sais. Je pense que ça n'a pas de prix de travailler en fonction des valeurs auxquelles on croit. donc voilà, c'est pour ça que je suis là. J'ai vu, c'est pas ça que je suis là. J'ai vu, c'est pas ça qu'ils se sont là. J'ai vu, c'est pas ça qu'il y a pas de prix. Je vais prendre ça. Je vais faire un petit débit. J'ai vu. J'ai vu. J'ai vu. J'ai vu. J'ai vu... J'ai vu. J'ai vu ! Sous-titrage ST' 501